Grosse semaine pour les iPhone addicts, iOS 16.3 arrive enfin en version finale. L'occasion pour moi de revenir sur les principales nouveautés apportées par cette version. Mais avant d'aller plus loin, sans doute est-il préférable de lister les iPhone compatibles, juste histoire d'accorder nos violons. Très concrètement donc, iOS 16.3 pourra tourner sur tous les iPhone intégrant au minimum une puce A11. Et donc sur tous les iPhone, depuis l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Cela vaut également pour les deux premiers iPhone SE. En revanche, et ça c'est très important, ce n'est pas parce que cette version pourra tourner sur votre iPhone vieillissant qu'il faudra forcément l'installer. Parce que clairement, passer sur iOS 16.3 quand on a un iPhone 8 ou un iPhone 8 Plus, ce n'est pas forcément la meilleure idée du siècle. D'une, vous n'aurez pas le droit à toutes les fonctions apportées par la plateforme, et de deux, ça risque de ramer sévère. Donc avant de franchir le pas, moi je vous recommande de prendre le temps de vous documenter, de faire des recherches en ligne, et d'aller voir un petit peu sur les forums ce que les utilisateurs en disent. Ça vous évitera de mauvaises surprises, et puis surtout, ça vous évitera de rendre votre iPhone totalement inutilisable. Alors sans surprise, iOS 16.3 apporte pas mal de nouveautés, à commencer par un nouveau fond d'écran. Et oui, un fond d'écran réalisé en l'honneur du mois de l'histoire des Noirs, un mois qui se déroulera du 1er février au 1er mars. Une commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine. Baptisé Unity, il sera disponible à la fois sur iPhone et sur Apple Watch. Il faudra en revanche mettre à jour la montre pour en profiter. Et l'offre 69 au niveau de la sécurité, et notamment au niveau de l'authentification en deux étapes. Désormais, vous n'êtes plus tenu de vous en tenir uniquement à des SMS ou des appels, et vous pourrez aussi paramétrer une clé de sécurité, une clé de sécurité physique. Alors ça c'est pas mal, surtout qu'en plus, en parallèle, iCloud devrait enfin proposer un chiffrement bout à bout. L'idée étant évidemment d'éviter que des personnes malveillantes ne puissent intercepter des informations et des données cruciales. Parce qu'on le sait, mais généralement, les piratages d'iCloud ont tendance à faire assez mal. Et vous avez même quelques célébrités qui peuvent en témoigner. Et non, on ne citera pas de nom. Mais vous savez déjà à qui je pense. Sans surprise, iOS 16.3 a aussi été l'occasion pour Apple de corriger quelques bugs. Comme celui qui faisait disparaître certaines notes manuscrites rédigées avec le pencil ou le doigt sur Freeform, la nouvelle application Apple. Même chose pour les lignes horizontales qui apparaissaient parfois lorsqu'on sortait l'iPhone 14 Pro Max de veille. Ou même les soucis d'affichage du widget maison sur l'écran de verrouillage. En prime, Apple a aussi résolu deux bugs concernant Siri. Le premier, il avait tendance à mettre le bazar quand on demandait à l'assistant de lancer une musique. Parfois, l'assistant ne comprenait rien du tout, ce qui était particulièrement agaçant. Même chose, si vous utilisez Siri avec CarPlay dans votre voiture, normalement, l'assistant devrait mieux comprendre ce que vous dites. Et là encore, effectivement, il y avait eu quelques bugs avec iOS 16 qui n'avaient pas encore été résolus. Et genre, parfois, l'assistant, il vivait sa vie, et puis toi, t'étais au volant, tu demandais de faire un truc, et puis il s'en foutait complètement. Limite, c'était une version stagiaire de troisième, quoi. En outre, pour les appels d'urgence, les fameux appels d'urgence, maintenant, il y aura une nouvelle manipulation. Il faudra presser simultanément sur le bouton de mise sous tension et sur l'une des deux touches de volume, puis les relâcher pour passer l'appel. Et ça, pourquoi ? Eh bien, pour éviter, bien sûr, les faux positifs. Histoire de ne pas encombrer les secours. Mais iOS 16.3 n'est pas uniquement là pour corriger des bugs ou renforcer la sécurité de la plateforme. Cette version a aussi pour but de préparer le lancement du HomePod 2 et l'activation de nouvelles fonctions au sein des HomePod mini. Alors, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo précédente sur le sujet, mais le HomePod 2 sera capable de mesurer la température et surtout de calculer le taux d'humidité de la pièce où il sera posé. Alors, c'est hyper sympa, mais il y a mieux. Ces fonctions seront aussi activées sur le HomePod mini. Des HomePod mini qui embarquent un capteur dédié sur lequel Apple n'avait pas encore communiqué. Alors ça, c'est hyper cool, surtout pour des gens qui, comme moi, vivent dans des maisons qui ne sont pas toutes jeunes, qui datent des années 70 et qui doivent faire face à divers soucis d'infiltration, d'humidité. Là au moins, avec le HomePod 2 et avec le HomePod mini, on pourra connaître précisément la température et le taux d'humidité d'une pièce. Alors, c'est plutôt cool parce qu'avant ça, il fallait impérativement passer par un tracker, par un objet connecté et donc il fallait repasser à la caisse. Je pense notamment aux produits Akara qui sont quand même facturés une trentaine d'euros par capteur et qui nécessitent l'utilisation d'un pont qui lui est facturé autour des 60 euros. Et là, justement, vous n'aurez rien à faire si ce n'est installer iOS 16.3 sur votre iPhone. Et lorsque vous l'aurez fait, vous pourrez passer par maison pour mettre à jour les HomePod et du coup, accéder à ces nouvelles informations capitales. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir recours à l'application maison pour connaître justement la température ou le taux d'humidité d'une pièce. Vous pourrez aussi demander à Siri ce qu'il en est. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Pour un peu, ça justifierait presque l'augmentation du prix du HomePod mini. Je plaisante. Alors, je vous l'accorde, cette version n'est pas la version de la révolution. Finalement, on reste sur de la correction de bugs et sur quelques ajouts mineurs en termes de sécurité. Après, ce qui est cool, c'est qu'avec cette sortie, on sait qu'iOS 16.4 devrait arriver en bêta d'ici quelques heures, quelques jours. Et peut-être que là, nous en aurons un peu plus pour notre argent. Maintenant, et vous le savez sans doute, les grosses nouveautés arriveront avec iOS 17 et donc à la WWDC 2023. WWDC qui, selon toute vraisemblance, devrait se dérouler autour du mois de mai ou du mois de juin. Et en attendant, bien sûr, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, c'est pas compliqué. Abonnez-vous et si vous le faites, surtout pensez à activer la petite cloche. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très très rapidement avec d'autres contenus parce que j'ai une liste comme ça de vidéos à sortir. Donc voilà, je pense qu'on va se revoir beaucoup et très souvent. Désolé pour ceux qui n'aiment pas ma tête, mais c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501